Josage de jeu de rôle on the go troisième vidéo on the go durant mon voyage à Saint-Eulalie tout le monde de Saint-Eulalie, on clappe des mains hein, là-dessus dans la salle, je pense pas non les 8 habitants, écoute pas Josage de rôle on the go bon, ok, c'est fini, j'avais juste ça c'était juste ça mes jokes de Saint-Eulalie ok, fait que, je vais vous parler d'un autre sujet encore parce que j'aime bien ça de Josage je sais pas trop comment, c'est monté les enchères mais, allez, fini qu'on va dire, ok je jouais une game un moment donné pis, mes joueurs traversaient un pont pis ça c'était une game pré-fait, ok les joueurs traversent un pont pis ils disent, ça se peut qu'une planche pète si une planche pète du pont le joueur doit faire un jet d'extérité et s'il obtient 5 et moins il tombe en bas et il meurt il tombe 200 pieds dans le mètre pis il est mort, tu sais c'est comme une difficulté de 10 fait que si c'est 5, il passe pas j'en ai plus 3 en tout cas mon joueur, il brasse il a comme 20% de chance il y a une planche pète hop à l'air, il y a une planche qui pète mon gars fais moi un jet d'extérité il brasse son jet pas une 1 le gars il joue un personnage qui a moins 1 d'un modificateur de nex fait que là il a roulé genre fucking 0 là je fais comme je peux le tuer là l'aventure elle commence ils ont fait leur récolte d'informations ils savent que c'est là que ça se passe ils s'en vont là ils rentrent même pas dans le château tombe, planche pète, le gars meurt je fais comme c'est tellement pas intéressant comme mort mais là je vous parle je pense que c'est la 3ème édition fait que tu sais il y avait pas j'écoutais pas autant de vidéos de Youtube de vous autres qui parlent t'sais regarde François Le Tarte ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos fait que là on est en 2014 la 3ème édition c'est avant ça 2014 là on est rendu dans 5ème fait que j'écoutais pas des vidéos fait que je fais comme je peux pas le faire mourir de même finalement je décide qu'il tombe pis qu'il échappe son sac à dos pis là son sac à dos il perd totalement pis là après ça j'ai dit ok ben là ça va te prendre un jet de force te remonter pis tes amis peuvent t'aider ok bon là il réussit le jet de force c'est beau il est revenu sur le pont avec ses chums pis là il traverse pis ok mais là je suis en train de me demander mettons qu'il avait manqué son jet de force qu'est-ce que j'aurais fait si il serait tombé pis là il serait mort pis ça aurait été hantite t'sais il aurait été mort hantite climatiquement encore c'est-à-dire que en fait pis là je avec ça je serpente vers une autre vidéo que j'ai vue mais celle-là pis là pas longtemps t'sais c'est Matt Colville Matt Colville c'est ça qu'il dit lui t'sais dans Indiana Jones là il est là pis il passe au bout du pont là tu penses qu'il est mort là il réussit tu le vois il est accroché à la falaise là t'es comme oh my god il va mourir pis là la la terre commence à lâcher pis là c'est pas qu'elle prenne une racine d'arbre t'sais pis là il est comme oufiou la racine d'arbre elle commence à arracher là il est en train de la tomber pis là il réussit à sauter sur un petit rebord t'sais pis là il fait comme oh j'ai failli tomber pis là le rebord il commence à sémietter pis là il longe la falaise il est tout le temps sur le bord là il réussit à sauter pis là son père il arrive t'sais ok ça c'est comme un enchaînement je dirais quasiment de j'ai raté que le maître il dit ok on va trouver une situation pas de sommeur situation pas de sommeur situation pas de sommeur c'est comme t'sais jusqu'où on se rend là-dedans un c'est-tu correct de faire ça t'sais c'est sûr que là en vous parlant moi des fois je parle pis je réfléchis en même temps ça me fait penser un peu à Mothership ben oui Christophe c'est un peu ça qu'il faisait quand il disait à à Louisa ok tu veux effacer les données d'accord fais moi un jet pour effacer les données tu l'as pas ah ok ben tes données sont effacées par contre je t'offre l'opportunité les données ne sont pas effacées ou les données sont effacées mais elles se retrouvent ailleurs quelqu'un d'autre les a t'sais c'est sûr que tu peux le faire comme ça fait que ça c'est l'idée que j'ai finalement en vous parlant j'ai trouvé ma réponse triste mais vous autres vous en pensez quoi t'sais moi je trouve ça quand même intéressant de rajouter du du suspense on va dire ça de même t'sais mais jusqu'à quel point c'est ça la question pis comme j'ai de réaliser que tu peux couper ça court en disant ok tu l'as mais il arrive ça ou là t'sais ok bye